Donc, concept clé taxonomique en moins de deux minutes, qu'est-ce qu'une clé taxonomique, à quoi ça sert? Premièrement, ça sert à identifier un être vivant, plus précisément l'espèce d'un être vivant, le nom de l'espèce. Si on cherche à identifier, par exemple, à quelle espèce appartiennent les feuilles sur la droite, on va utiliser un outil qui ressemble à celui de la gauche, ici, et qu'on appelle une clé taxonomique. Donc, ceci ressemble, ou en fait, ça s'intitule une clé taxonomique. Plus précisément, on va utiliser un seul échantillon, par exemple, la feuille qui est voici, et on va descendre la clé taxonomique, qui se trouve être un arbre décisionnel, pour identifier à quelle lettre correspond l'échantillon, et la lettre va être le nom de l'espèce qu'on recherche, par exemple. Faisons un exemple avec une clé taxonomique, par exemple, des aliments, des êtres vivants, que vous connaissez beaucoup plus facilement, et essayons d'utiliser la clé, ici à gauche, pour identifier à quelle lettre correspond, ou en fait, à quelle espèce correspond chacun des aliments. On va prendre d'abord un seul échantillon. Si on prend cet échantillon, on utilise la clé taxonomique pour descendre l'arbre de décision. Première question, on va se poser la question, est-ce que c'est un aliment d'une couleur rouge, ou d'une autre couleur? Et bien entendu, il s'agit d'un aliment d'une autre couleur. Donc, on va passer à la prochaine question, regardez les embranchements, la prochaine question. Est-ce que l'aliment, il est d'une peau lisse, ou est-ce qu'il est poilu? Bien évidemment, il est de poilu, donc il correspond à l'aliment de l'espèce H, ici. Faisons un autre exemple, avec par exemple l'aliment que voici. On va descendre l'arbre décisionnel, donc je vous laisse le faire. Appuyez sur pause au besoin, vous devriez arriver à l'aliment d'une autre couleur, mais cette fois-ci d'une peau lisse, d'un corps cylindrique, et il s'agit de l'espèce G. Dernier exemple, avec par exemple l'aliment que voici, on obtient cette fois-ci, appuyez sur pause encore une fois, l'aliment de couleur rouge, de forme arrondie, et d'une chair colorée, donc l'espèce B. Bien entendu, il va s'agir du nom d'espèce, par exemple, tomate dans ce cas-ci, mais je vous laisse appuyer sur pause une dernière fois, et est tenté d'identifier chacune des lettres qui correspondent à quel échantillon sur la droite vous devriez obtenir les échantillons ou les noms d'espèces que voici.